Bonjour à tous, je me présente, je suis Amel Awasi, animatrice réseau au sein du campus ESPI Paris et je reçois aujourd'hui quatre étudiants qui ont participé au concours Mecdo City. Donc avant d'en parler un peu plus en détail, je tiens d'abord à vous féliciter parce que vous avez été sélectionnés parmi 450 équipes et il y avait déjà 30 projets retenus. Vous avez été parmi ces personnes-là qui ont été retenues, donc c'est vraiment génial et un grand bravo à vous. Donc j'aimerais avant qu'on parle un peu de votre projet et qu'on parle de ce challenge-là, de ce concours, que vous vous présentiez un par un. Moi je m'appelle Oriane Loire-Castellacci, je suis en MAPI première année à l'ESPI sur le campus de Bordeaux. Bonjour à tous, moi je suis Elsa Michaud et je suis aussi en MAPI première année au campus de Bordeaux avec Oriane. Moi je m'appelle donc Meriad Akamadou, je suis en première année en MAPI également et sur le campus de Paris cette fois. Bonjour encore à tous, je suis Charles-Arthur Barthelex et du coup aussi en première année MAPI sur le campus de Paris. Ok super, donc bonjour à vous. Alors avant de parler vraiment de votre projet, qu'est-ce que le challenge Mecdo City, qu'est-ce que ce concours, en quoi ça consiste ? Alors le challenge Mecdo City, c'est organisé par la fondation Palladio, Agorize et de nombreux fondateurs et mécènes. Le but de notre challenge, c'est vraiment d'imaginer la ville de demain, les lieux de vie de demain, qu'ils soient plus vivables, plus durables et plus respectueux de l'environnement. C'est pour nous l'un des grands enjeux du XXIe siècle. Le concours s'articule autour de trois thèmes. La ville et l'immobilier humain et inclusif. La ville et l'immobilier intelligent et connecté. Et enfin, la ville et l'immobilier bas carbone et durable. Nous, c'est ce dernier thème qu'on a choisi. Et ce concours, il est ouvert à tous les étudiants francophones et ça, peu importe leur filière. D'accord, ok. Et pourquoi y avoir participé ? D'où vous avez vu cette idée d'y participer ensemble ? L'idée nous est venue d'y participer. Au début, ça a commencé, Charles-Arthur et moi sommes assez fans de projets, de projets en architecture. Et on a toujours voulu participer à ce challenge. Alors, on se connaissait déjà d'avant. On était en bachelor GESEL l'année dernière, à l'Espi-Paris, en troisième année. Et Frédéric Appendido, qui est notre professeur de droit du développement durable, nous a parlé de ce challenge. Et là, on s'est tout de suite dit, il faut qu'on y a, il faut qu'on fonce. C'est génial. On va pouvoir mettre nos idées en pratique. Et donc, on en a parlé ensemble. Puis, Charles-Arthur, qui connaît très bien Orianne-Laure, qui connaît également Aléza, on a parlé, on s'est regroupés. On a commencé à discuter, on s'est rencontrés. Il y a eu une super symbiose, une super entente, un très, très bon feeling. On s'est dit, on est d'accord sur plein de points. Go, il faut qu'on y a, il faut qu'on le fasse ensemble. Ça va dépoter. Tout est venu là. D'accord. Ok, super. Et donc, quelle a été, pour cette première étape du concours, parce qu'il y a une deuxième étape, mais on va en parler juste après, quel a été le projet que vous avez présenté ? Alors, notre projet, c'est que nous avons rendu réaliste l'idée utopique de Meriadèque, qui a imaginé un quartier composé d'un dôme géodésique, qui permettra de créer un microclimat, tout en intégrant des bâtiments modulables, avec une emprise au sol minimale. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'étudier à l'ESPI, ça a été un plus pour vous dans la réalisation de ce projet ? Est-ce que des cours vous ont servi ? Alors, oui, clairement. L'ESPI, ça nous a permis déjà de prendre conscience pleinement des enjeux liés à l'immobilier aujourd'hui, d'appréhender le contexte, plus concrètement le contexte dans lequel on est économiquement et socialement. En fonction des cours qu'on a eus, effectivement, ça nous a plus ou moins sensibilisés à tout ça. Et c'est vrai que nos profs, suite, déjà de base, les matières qu'on a, ça nous a, comme je dis, beaucoup sensibilisés là-dessus. Mais une fois qu'on a annoncé à nos profs et à l'administration de l'ESPI qu'on avait passé la première étape, on a vu tout de suite un engouement assez positif, important, de la part des trois quarts de nos professeurs, qui nous ont tout de suite déjà félicités, et tout de suite proposé leur aide et leur soutien pour la prochaine étape. Donc oui, clairement, l'ESPI nous a beaucoup aidés et nous aidera, je pense, également par la suite. D'accord. Et donc, dernière petite question, quelle est la prochaine étape ? Parce que vous avez participé à la première étape, vous avez été sélectionnés. Maintenant, de quoi s'agit la deuxième étape, la finale ? Du coup, la première étape, c'était l'étape idéation, comme ils l'appellent. C'est là qu'on a mis vraiment les bases de notre projet. Maintenant, c'est l'étape d'approfondissement, tout simplement. On va approfondir notre idée pour la rendre la plus réalisable possible. C'est-à-dire qu'on va devoir réfléchir aux problèmes qui sont à résoudre, leurs solutions, les offres qu'ils peuvent avoir autour de notre projet, et ainsi que définir tous les petits détails et les innovations qu'on peut y ajouter. Et du coup, on a très hâte de s'entretenir avec nos professeurs et différents professionnels afin d'avoir leur aide, leur expertise vis-à-vis de notre projet. Ok, super. Du coup, encore félicitations à vous pour ce beau projet. Merci. Je vous souhaite une très bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on compte sur tous les étudiants pour nous soutenir. Et tous les professeurs aussi. On se passe sur la prochaine étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada